Moi là, je sais jamais quoi faire, mais moi... Fais-tu regretter comme... T'es pas la partie de l'âme? Non, non, j'ai trouvé... Fais le crâve! Je fais mon examen de la FQQ! La chaîne a fait son examen de la FQQ! Fais le crâve! Mais oui, j'ai décidé ça, c'était trop bien! Est-ce que ça vous dérange si je vous... Mais non, tu peux, je pense! Vas-y! Il y a pas ton sang important! Écris sous, audience! Filmez devant, audience! Apporte-moi! Le frère veut que t'applaudisse! On va avoir l'impression de moins parler de ça! Faites comme dans les talk-shows, en fait, parce que t'as du monde qui applaudisse comme il est vraiment fort! Ouah! C'est vrai, ça! C'est vrai, ça! C'est vrai, ça! Vous saviez qu'on filme depuis 5 minutes, hein? C'est correct! Je savais pas, mais là... C'est vrai! On est prêtes? Tu regardais quoi par là? Un crabe! Un crabe est prêt! Je suis prête! France est prête! France est prête! On est prête! Bonjour à tous, bienvenue sur le Momentum Show! Aujourd'hui, je vais m'entendre à être avec Rachel et Phil du Sinergy Performance! Messieurs, mesdames, bienvenue sur le show! Messieurs, je t'aime ça! Bienvenue sur le show! Donc, Rachel, t'es kinésiologue au Sinergy Performance! Phil, prof de yoga! Prof de yoga! Comment est-ce que vous êtes tombé dans le monde de l'entraînement? À vrai dire, le monde de l'entraînement, c'est surtout à cause de mon background sportif. J'ai joué au football longtemps, j'ai fait plusieurs sports, ça a amené des blessures, on s'entend. J'ai passé beaucoup de temps chez le physiothérapeute. C'était le côté réadaptation qui a fait en sorte que ça a allumé une certaine lumière pour pouvoir aider les personnes dans ce domaine-là. Je ne savais pas trop que ça existait dans le temps. J'en ai parlé à plusieurs personnes sur ce que je voulais faire à part après. Ce n'est pas si connu que ça, le yoga. C'est vraiment le yoga, le côté thérapeutique, musculo-squelettique du yoga. J'avais un prof déduit dans le temps, David Queirois, que je salue, qui m'avait parlé qu'il y avait un programme de kinésiologie qui commençait à émerger. C'est vraiment la réadaptation à partir du mouvement. Ça partait pas mal à partir de là. J'ai décidé de faire ce chemin-là et finalement, je me suis ramassé en kinésiologie. Ça fait que l'aspect réadapte un peu plus. Oui, beaucoup l'aspect réadapte qui m'a amené dans ce domaine-là. Rachel? Moi, c'est un peu ironique parce que quand j'étais jeune, j'hissais m'entraîner. Je détestais. Je faisais du sport, mais parce que mes amis en faisaient au secondaire un peu comme tout le monde. Puis jusqu'en rentrant au cégep, c'est souvent là que ton métabolisme change. Puis là que tu rentres, tu prends du poids. J'ai été taper un certain poids, puis je me dis «ouais, je suis vraiment pas bien là ». Ça fait que là, c'est là que j'ai commencé à m'entraîner. Puis de là, j'ai pogné la piqûre, même si je détestais ça avant. Puis là, ça s'est inclus dans ma routine. Puis finalement, au cégep, je savais pas quoi faire à l'université. Puis c'est ça, j'ai connu la kin aussi. Puis je me suis enlignée là-dedans, puis c'est ça. C'est intéressant ça. Fait que c'est vraiment comme, j'étais pas satisfaite de mon corps. C'est drôle parce que c'est la réponse qui sort le plus souvent. C'est chaud quand le monde dit. C'est comme que tous les entraîneurs ont été des vieux chubbies. Pas des vieux, mais des jeunes. Oh non, j'étais chubbies. C'était déjà chubbies. Moi, c'était sûr. Moi, j'étais le gars que tu voulais quoi dans ton équipe? Si tu jouais à des gens. Ben, j'étais tout le temps j'étais dernière. C'est ça. Mais bref, c'est ça. Puis Phil, lui, je sais qu'il a cheminé spirituellement. Ouais, écoute. Terre à terre. C'est grandé avec moi-même. Fait que, mettons qu'on tombe dans des choses plus sérieuses. Ou pas. Quel conseil est-ce que vous entendez souvent dans le monde de l'entraînement avec lequel vous n'êtes pas d'accord? Le conseil avec lequel je ne suis pas d'accord avec le monde de l'entraînement? Conseils, recommandations, pratiques. Ça va être essayer de vouloir aller trop vite sur tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé dans ton show, je pense. Puis c'est vraiment le conseil. C'est que le monde, il voulait tout le temps aller atteindre un objectif précis. Puis finalement, ils ne prennent pas le temps de consulter quelqu'un. Puis ça fait en sorte qu'ils… C'est des exemples plus concrets maintenant de ce que tu vois? Ouais. Bien, c'est surtout le monde. Donc, on parle de les jeunes, surtout les jeunes, les adolescents. Surtout sur le cas qu'ils commencent à s'entraîner. Ils ont vu que c'est un ami qui a parlé à l'autre ami, qui a parlé à l'autre ami. Ils ont commencé à s'entraîner. Puis en fait, leurs habiletés motrices ne sont pas nécessairement développées. En fait, j'ai 16 ans. Puis ma puberté, même je sais comment m'entraîner. Puis tu vas voir dans tes chaises, moi des gars. Mais tu sais, mais c'est ça. Mais ces personnes-là, ils veulent aller chercher tout de suite ces résultats-là. Mais ils ne savent pas comment y aller. Puis ce qu'ils ont entendu dire d'un autre, d'un autre, d'un autre, c'est de faire du bench press, faire des bicep curls. Mais en bout de ligne, c'est que tu fais juste entraîner des gros segments sans aller chercher la petite d'extérité fine. Ça fait qu'ils vont sauter par tellement de patrons, puis ça va tellement les suivre qu'il y a en bout de ligne la mobilité, puis ça va les… Tu parles-tu chez des jeunes athlètes un petit peu plus ou de la population générale? À vrai dire, ça va toucher les deux. Ça va toucher beaucoup les deux. Autant, en fait, les jeunes athlètes… Autant, disons, un jeune qui veut commencer à jouer au football, il va être comme le gars dans la NFL, il va être en shape. Fait que lui, il va tout de suite essayer de sauter les étapes pour se rendre là. Autant que l'autre qui va aller chercher une certaine hypertrophie quelconque parce qu'il trouve que c'est cool, bien, il va aller faire exactement le même type de pattern. Fait que, autant que c'est un jeune en performance versus un jeune qui n'est pas en performance, ça revient un peu dans la même sphère, là. Puis c'est intéressant parce que ces affaires-là, souvent, on va regarder le programme qu'ils sont en train de faire en ce moment, tu sais. Pas les programmes qu'ils ont fait pour se rendre là. Et vous, Mme Blamondon? Bien, c'est un peu dans le même ordre d'idée. C'est juste que, souvent, l'étape qu'on saute par-dessus, c'est l'aspect technique. C'est d'aller vraiment chercher tes points techniques puis de travailler là-dessus avant d'aller… À base, oui, c'est ça. Bien, avant d'aller chercher, parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais moi, ça va tout le temps rester ça, là. Qui qui est pas d'accord avec ça? Bien, non, mais c'est pas… C'est qu'on en voit souvent, je vois souvent du monde ici que, comme Félidie, ils sortent des étapes. OK. Tu sais, ils veulent faire des muscle-ups avant d'être capables de faire un pull-up. Ouais. Tu sais, c'est… C'est vrai, ouais. C'est vrai, ça arrive, ça arrive. Tu sais, je dis, prenez le temps, tu sais, travaillez vos étapes, vos progressions. Mais même chose pour quelqu'un qui commence à s'entraîner, d'aller chercher la technique avant de charger, puis d'aller voir un professionnel. Tu sais, des fois, justement, d'être tout le temps… Ah, mon ami fait ça, fait que c'est correct. C'est correct pour ton ami, peut-être. C'est clair. Ça se peut que ce soit pas correct pour ton ami, aussi. Mais ça, c'est malade aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui voit, mettons, je pense qu'il y a du monde qui réussissent à passer un muscle-up, mais qui n'ont pas la force fondamentale pour réussir à progresser après. Fait que, admettons que t'es la personne qui met une vidéo d'elle sur Facebook, qui passe un muscle-up, puis tu sais, qui a l'air de faire une crise d'épilepsie, là, tu ne seras pas capable de le répéter après, parce que, anyway, t'es pas allé chercher la progression, t'es pas allé chercher la base. C'est le meilleur exemple pour les ring muscles. C'est quoi, le meilleur exemple? Ben, moi, je n'y réussis pas. C'est pas parce que je n'ai pas la force. Tu sais, il y a du monde qui ont moins de force que moi qui réussissent. Tu sais, des fois, là, ça peut aider, mais c'est parce que là, tu le réussis, mais après ça, tu ne seras pas efficace. Non, c'est clair. Parce que tu n'as pas la force de base. Tu sacrifies le long terme pour le court terme, souvent. Exact. C'est un principe de yoga très commun. Écoute, écoute. On apprend ça dès les premiers instants. À partir de maintenant, tu vas juste même dropper Namasté. Ben, c'est un peu la même chose pour le monde qui manque de mobilité, flexibilité, puis qui essaie de faire des mouvements qui demandent beaucoup de mobilité, flexibilité. Exemple, un overhead squat. Mobilité de cheville, mobilité de hanche, mobilité thoracique, épaules. Apparemment, là, tu sais, j'aime comment on voudrait de l'amener. C'est quoi les erreurs communes que vous voyez que les gens font quand ils sont en train? Tu sais, on parle de mobilité, on parle de technique. En crossfit, l'erreur commune, là, ça va être... La personne va rentrer, va regarder les autres, puis ils vont voir qu'est-ce que les autres font. Puis tout de suite, ils vont vouloir y aller à ce niveau-là. Surtout ça, d'après moi, l'erreur commune, c'est de vouloir sauter les étapes, puis tout de suite, aller rentrer dans une sphère dans laquelle t'es pas encore rendu. Quelle étape que les hommes ont tendance à avoir sauter? Ils ont tendance à vouloir sauter? La base, le strict roll balance, en fait, l'équilibre. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?